Voilà, bonsoir à tous et donc bienvenue sur ce stream. Alors ce soir, en fait, ça va être un stream un petit peu test. En fait, c'est le test tout simplement d'une nouvelle émission que j'ai envie de lancer sur l'univers des jeux arcade et plus particulièrement des shoot-them-up. Et donc vous verrez sur ce stream de nombreux shmups. Alors il y aura un peu de tout, je vais essayer de brasser un peu tous les genres, des trucs plus ou moins récents. Ce soir, pour l'occasion, on va commencer par quelque chose qui est, à mon avis, pas très connu, mais même, disons-le, carrément méconnu. Ça s'appelle Kiki Kaikai. Alors, oui, le nom est assez amusant. Salut à toi Shark ! Et donc Kiki Kaikai, c'est un jeu qui a été développé et édité par Taito en 1986. Et le créateur de ce jeu s'appelle Isaya et Yabuzaki. Et à ma connaissance, il n'a pas fait grand-chose d'autre. En tout cas, c'est un game designer de chez Taito, à l'époque. Et donc, voilà, il sort un jeu qui, vous allez le voir, est assez atypique. Donc, on va présenter ce soir la version arcade. La version arcade, mais, en fait, c'est un portage qui est sur une compilation PS2. Voilà, la compilation Taito Legends 2. Donc, voilà, c'est sur cette version que je vais jouer. Mais c'est un portage parfait de la version arcade. Bon, en même temps, un portage parfait, on va dire que c'est plus ou moins de l'émulation, puisque le jeu datant de 1986, il n'y a pas eu beaucoup de travail à faire pour le faire tourner sur une PS2. Voilà, voilà, pour la présentation. Brièvement, on dira aussi que Kiki Kaikai, ça veut dire le mystérieux monde des fantômes. Voilà, ça ne s'invente pas. Et vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc, on va commencer, si je peux. Voilà, on a un crédit dans la machine. Et on est parti. Alors, normalement, le son du jeu devrait être audible. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, ça. Et voilà, on commence. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on est sur un shoot them up, mais un shoot them up, on va dire, à scrolling multidirectionnel. C'est-à-dire qu'on peut tirer dans les 8 directions. C'est un sous-genre du shoot them up. J'ai commencé par celui-ci, justement, parce que ce n'est pas forcément le plus représenté. Hop, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, effectivement, il porte bien le nom de mystérieux monde des fantômes, puisqu'on se fait agresser par toutes sortes de monstres. Hop, voilà. Alors, par contre, je ne me suis pas beaucoup entraîné sur le jeu. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, malheureusement. Donc, je ne vous promets pas de grosses performances. Mais enfin, ce n'est pas vraiment le but. Le but, ici, c'est plus de vous présenter un jeu que j'ai bien aimé. Et voilà. Hop, alors, vous le voyez, divers types de fantômes. Les squelettes, les fantômes plus classiques. Et les espèces de petites boules rouges, là. Qui, en fait, les boules rouges, quand on tue une série, en général, ils laissent tomber un objet. Du coup, on peut les farmer. Mais le problème, ça va être, en fait, que si on reste trop longtemps au même endroit, il y a certains ennemis un petit peu relous qui popent à l'infini. Et, du coup, ça peut poser des problèmes. Notamment les squelettes qui, en fait, ne peuvent pas mourir. Et à chaque fois qu'on les tue, en fait, à chaque fois qu'ils revivent, ils sont plus rapides que la première apparition. Donc ça, ça, voilà, c'est assez bizarre. Hop là ! Ah, purée ! Alors, une des choses... Ah, bah là, voilà, je suis mort. Je me suis bloqué contre un mur comme un idiot. Mais c'est pas grave. Voilà. Là, vous allez voir un autre type d'ennemi qui est plutôt sympa. Donc, euh, bah non, il ne veut pas apparaître, tiens. Ça, c'est original. Alors, il y a beaucoup de randoms, hein, dans ce jeu. Ce qui fait qu'en fait, il est très difficile... Oh, bah là, je meurs deux fois de suite sur le premier niveau. C'est magnifique. On dirait des ballons, oui, les petits... Salut à toi, Saïko ! Bienvenue, donc, sur ce stream. Pour voir, donc, du Kiki Kaïkaï. Un jeu que, voilà, que j'ai découvert, on va dire, une bonne semaine. Et notamment pour cette émission, je vais chercher un jeu un petit peu atypique. Un shoot-em-up dans un genre un petit peu particulier, puisque c'est du multidirectionnel. Comme tu peux le constater. Et voilà, j'ai déjà perdu. C'est magnifique, hein. Premier niveau, je suis déjà mort. Bon, je manque d'entraînement, hein. Salut à tous, en tout cas. Salut à Chompe, salut à Vinchire. Et oui, on est totalement sur un jeu rétro. Mais c'est pas facile, hein, de parler tout en jouant à ce jeu. Alors, je vais un petit peu expliquer les armes, hein. Les armes qu'on a... Enfin, non. Déjà, je vais peut-être commencer par parler du personnage. Donc, le personnage, c'est Sayu-chan. Sayu-chan qui, en fait, est une Miko. Alors, une Miko, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est simplement une petite prêtresse. Une prêtresse. Ah ! Donc, dans l'univers féodal japonais, on va dire. Et, en l'occurrence, elle possède donc deux armes. Donc, on le voit, là, des sortes de talismans. J'y reviendrai un petit peu plus tard, quand je serai mort. J'expliquerai un petit peu mieux. Donc, elle a des talismans comme armes à distance. Mais on a aussi, comme vous le voyez, une sorte de bâton qui permet de purifier l'âme des ennemis à courte portée. Le problème, c'est que c'est pas facile, quoi, quand on est au corps à corps d'utiliser cette arme. Par contre, comme vous le voyez, elle est assez puissante. Donc, voilà, deux types d'armes. Par contre, évidemment, vous l'aurez remarqué, on ramasse quelques sortes de parchemins, en fait. Donc, on droppe sur les ennemis. Et ces parchemins, en fait, ils améliorent, enfin, ils donnent des power-ups, tout simplement, hein. À notre arme principale, qui sont donc les talismans. Alors, ces power-ups, pardon, ils sont de plusieurs couleurs. Il y en a des bleus, des jaunes, des rouges. Et puis, une autre sorte de talismans, aussi, qu'on peut ramasser. Alors, de mémoire, les jaunes améliorent la taille du projectile qu'on envoie. Enfin, vous le voyez, là, j'ai des projectiles plus grands. Les bleus améliorent la portée. Les rouges permettent de transverser les ennemis. Donc, en gros, on pouvait faire des brochettes d'ennemis. Et là, on arrive au premier boss. Je vais, hop, tout simplement. Bon, les patterns ne sont pas compliqués. Le problème du jeu, c'est qu'on a une hitbox très, très grosse, puisqu'elle fait la totalité du personnage. Et comme vous le voyez, le personnage n'est pas tout petit, quand même, à l'écran. Voilà, on est venu à bout du premier boss. Alors, hop, on va continuer, donc, sur le second niveau. Alors, vous voyez, un des nouveaux ennemis. Un petit peu, un nouveau décor. Alors, c'est ce qu'on peut reprocher un petit peu au jeu. Mais bon, en même temps, on est en 86. Mais c'est vrai que les décors ne sont pas très variés. Ils sont assez uniformes. C'est un peu dommage. Alors, aussi, je parlais des talismans à récupérer. Il faut savoir, en fait, que dans le jeu, une petite particularité, c'est qu'on ne peut pas faire apparaître deux power-ups, enfin, deux objets, à la fois à l'écran. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître un seul objet. Donc, il faut faire très attention et ne pas faire apparaître d'objets. Enfin, si on a besoin d'un objet en particulier et qu'on fait apparaître un autre objet par la suite, c'est très dangereux parce que, bah, du coup, il disparaît. Et du coup, bah, voilà, on perd... Ah, là, là, je me suis fait avoir. Alors, est-ce que je peux aller récupérer un item là ? Non, il a disparu. Ok. Alors, il y a une partie des items qui droppent de manière aléatoire et d'autres qui sont récurrents. Ça aussi, c'est un peu... Il y a vraiment énormément de randoms dans le jeu. Notamment sur la direction des projectiles. Enfin, il n'y a pas... Le fait que ce soit pas un scrolling imposé, forcément, ça provoque ce random puisque, bon, bah, le fait qu'on soit plus en avance ou plus en retard, les projectiles partent différemment. Et du coup, on se retrouve... Bah, voilà, magnifique, je suis mort comme une merde. Ah, c'était beau. Alors, je vais en profiter, d'être mort, pour expliquer un petit peu, donc, l'histoire du jeu, donc, le scénario, si on veut. Alors, en fait, on... Donc, je le disais, on incarne Sayu-chan. On est une Nico, donc, une prêtresse. Et donc, en fait, après avoir... Je vais jouer, quand même, ça sera plus amusant pour vous. Après avoir accompli une sorte de rituel, c'est ce qu'on voit, en fait, là, d'ailleurs, sur cette petite introduction d'une demi-seconde, c'est tout ce qui nous raconte un peu l'histoire. En fait, les sept dieux de la chance viennent nous rendre visite. Et ces sept dieux nous avertissent qu'un grand danger approche. Et à peine ont-ils le temps de nous prévenir qu'ils se font enlever par des gobelins maléfiques. Et évidemment, comme on est une prêtresse du temple Shinto, on veut, bien évidemment, aller sauver les dieux. Oula, j'ai failli me faire tuer comme une merde. Hop. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on sait un petit peu du scénario au début. A savoir que le grand méchant, c'est Orochi. Donc Orochi, c'est aussi une divinité japonaise. Enfin, du moins. Voilà. Hop. Alors aussi, on notera qu'au fur et à mesure où on avance, il y a certaines portes qui se referment derrière nous. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas retourner en arrière. Donc il faut faire bien attention de ne pas dropper des items derrière nous. Et puis pouvoir les récupérer par la suite. Alors on voit que dans les sortes de petites lanternes, qui sont disséminées un peu partout dans les niveaux, on peut dropper des items aussi. Voilà. Les petits fantômes. Alors, ah voilà. Le fameux ennemi qui n'était pas apparu tout à l'heure. Il faut faire très attention en fait. Parce que dès qu'on s'approche, il sort la tête. Et quand on ne le sait pas, on se le prend. Là, ce n'est pas gênant parce qu'il est dans un endroit où il n'y a rien d'important. Mais des fois, il y a certains items qui se sont placés juste devant ces petites maisons. et du coup, il faut faire très très attention. Allez, on est reparti pour le premier boss. Pas très compliqué. De manière générale, en fait, si on fait attention, les trois premiers niveaux sont très abordables. Et par la suite, par contre, ça se complique. Voilà. On a livré. Donc là, voilà. Ce personnage qui apparaît, en fait, c'est l'un des fameux sept dieux de la chance. Et donc, il apparaît et il est content parce qu'on l'a libéré. Alors là, par contre, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va prendre cet objet-là qui est important avant de faire apparaître un autre objet parce que sinon, on le perdrait à tout jamais. Et ce serait dommage. C'est une sorte de smart bomb, en fait. Alors, je m'excuse parce que si vous me parlez sur le chat, je ne peux malheureusement pas lire. J'essaye de me concentrer un petit peu sur tous ces ennemis qui m'agressent. Alors, ceux-là, ces ennemis-là, c'est des espèces de papillons. Il faut faire très attention aussi parce que si on a le malheur de les laisser trop longtemps, ils rushent directement sur nous. C'est très dangereux. Voilà un deuxième item important. Alors, les espèces de smart bomb, en fait, il y en a deux types. Comme vous le voyez, il y en a une rouge, une rouge, moi, une jaune et une bleue. Les bleues, en fait, ça permet simplement de geler les ennemis à l'écran. Donc, ils ne bougent plus. Ça permet d'avancer tranquillement. Et les jaunes, quant à elles, elles permettent en fait de détruire tout ce qu'il y a à l'écran. Donc ça, voilà. Deux types de smart bomb. Malheureusement, on ne peut pas choisir quelle smart bomb utiliser. C'est-à-dire que là, j'en ai une bleue et une jaune. Je n'ai pas moyen de sélectionner celle que je veux utiliser. Du coup, ça utilise automatiquement la dernière que j'ai ramassée. Donc là, en l'occurrence, la jaune. Voilà, là, j'ai gagné une vie. Alors, il y a une X-Tand à 70 000 et je crois qu'il y en a une autre à... Je crois que c'est 120 000. Non, ou 130 000. Je ne sais plus. C'est marqué de toute façon. Alors là, on arrive au second boss. Hop. Et voilà, le second boss est gratuit. De manière générale, si on... Donc voilà, le deuxième dieu qui est libéré. De manière générale, si on fait attention et qu'on ne perd pas de vie, en fait, si on fait tout d'une traite, le fait de garder nos power-up, ça nous permet d'affronter les boss sereinement et c'est assez simple. La grosse difficulté du jeu, en fait, ça va être de conserver ses power-up du début à la fin de manière à faire un one-life parce que directement, dès qu'on a perdu un power-up, ça devient... Enfin, no power-up parce que dès qu'on meurt, en fait, on revient avec la puissance minimum. Minimale, je ne sais pas. je pense que les deux se disent, je ne sais pas. Et donc, voilà. Alors, je l'expliquais en tout début de stream, c'est un stream un peu test pour une émission sous Shmup que je pense faire de manière hebdomadaire et qui devrait, normalement, si tout se passe bien, être diffusée également sur Pixelspray puisque, a priori, ils sont plutôt chauds pour avoir une émission sur les Shmup. Donc, voilà. Ce serait plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui ne vous déplacent pas ou si vous pensez que le concept peut être amélioré par plusieurs choses, n'hésitez pas à le dire. Ce sera avec plaisir que je dirai vos commentaires et puis ceux qui me connaissent peuvent me le dire directement, il n'y a pas de souci. Même si ça ne vous plaît pas, je ne vous en voudrais pas, promis. Voilà, là, par exemple, il y a une clé. Alors, la clé, oui, je n'ai pas parlé de la clé, c'est vrai. En fait, la clé est nécessaire pour pouvoir accéder au boss. En fait, si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte du boss et du coup, vous êtes bloqué. vous voyez là, vous voyez là, ça commence à se compliquer parce que les fantômes commencent à jeter des projectiles. Jusque là, ce n'était pas très compliqué, mais quand même, ça demande un petit peu de concentration et on arrive donc au troisième boss qui est une sorte de Tengu, Tengu Man, dédicace à avait une chérie et sa passion pour les jeux Megaman. Ça, je n'aime pas trop quand le jeu me force à aller en haut de l'écran. Alors, il faut savoir aussi que les smart bombs, a priori, d'après ce que j'ai compris, ne sont pas utilisables contre les boss. Du coup, je me suis retrouvé bloqué comme une merde et là, vous allez voir, j'ai perdu mes power-ups. Du coup, je vais être en grande difficulté sur Tengu Man. Alors, ce n'est pas son nom, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite portée des projectiles qui ne font pas beaucoup de dégâts. Donc, ça va être compliqué. Et voilà, je me fais tuer direct. Ah non, mais je regardais le chat. Alors. Hop. Voilà. Et après, je continue. Je dirai en fait ce que vous disiez. Alors. Ça va être vraiment compliqué là. C'est impossible de le battre avec. Alors là, vous voyez, il y a un chiffre qui apparaît en fin de partie. Ce chiffre, en fait, s'il est trois chiffres donc de fin de partie. Ah ben, je vais mettre mon score. Je vais quand même mettre mon nom. Enfin, mon nom. Mes initiales. Cue nu. C'est comme ça que ça se lit. Voilà. Je trouve que c'est la classe. Et donc, voilà. Alors, que dites-vous ? Que dites-vous ? Bon. A priori, ça dit que je fais des efforts. Mais oui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors oui, quelques petites infos. Peut-être un petit peu... un petit peu... Comment dire ? Un petit peu de culture dans cet univers. Donc, je vais vous parler tout à l'heure de l'histoire et donc des sept dieux qui sont enlevés qu'on voit là, à l'écran. Et ces sept dieux donc de la chance, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Les Gods of Fortune, a priori, c'était traduit comme ça en anglais. Ils ont des noms. Alors, par contre, je vais être obligé de mettre une pause parce que je ne les connais pas de tête. Je vous le savoue. Là, je vais le lâcher quand j'ai droppé une smartbombe. Alors, ces noms, c'est Otei, Jurojin, Fukurokuju, Bishamonten, Benzaiten, Daikokuten et Ebisu. Voilà. Voilà. Les noms des sept dieux. Et vous remarquez que certains dieux on les connaît notamment puisqu'ils font des apparitions dans certains mangas. Je pense notamment à Naruto. Oui, Naruto, c'est culturel, tout à fait. Alors là, par contre, on voit qu'il y a un ennemi particulier qui est en fait une sorte de sangsue. Il m'empêche de me déplacer et il me ralentit et je ne peux pas m'en débarrasser. en fait. Et ils sont très très chiants. Oh là là, c'est l'horreur, je ne peux pas bouger. Et normalement, au bout d'un moment, ils s'en vont. Mais là, je ne sais pas, ils sont bien accrochés. Je ne sais pas quoi faire. Ça y est, je les ai eus. Ah, j'ai utilisé mon... Oui, j'ai utilisé mon... D'accord. Ma smart bomb qui gèle les ennemis. Regardez. Je n'ai pas fait exprès mais ce n'est pas grave. Alors, hop, et donc je le disais, oui, certains personnages du jeu font penser, notamment à Naruto, mais à d'autres animés, d'autres univers issus de la culture japonaise. Puisque le gros méchant du jeu s'appelle donc Orochi, donc il fait forcément penser à Orochi Maru. Orochi qui est en fait un démon, enfin un dragon à cette tête avec des têtes de serpents. Voilà. Pour info, et dans la mythologie, il est détruit par le dieu Shinto du Tonnerre qui s'appelle donc, que je ne dise pas de bêtises, Suzano. Donc il y a aussi un nom qui revient plusieurs fois dans Naruto. Bon, je parle de Naruto parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais sans doute que ça revient dans d'autres... d'autres mangas et d'autres univers japonais. Japonisants, tout du moins. C'était la petite page culture. Il y en aura d'autres. Rassurez-vous. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous pensez de l'habillage. Je remercie particulièrement Vinchire qui m'a fait le logo de l'émission parce que je suis vraiment une buse en tout ce qui est création graphique. Et voilà. Ah, ça y est, ça parle mal de Naruto. Ça ne va pas du tout. Vinchire. Attention. Tu m'as fait le logo mais attention, tu ne peux pas tout dire non plus. Non, on a le droit de ne pas aimer Naruto. Moi, j'adore. Mais bon. Voilà. Après, les goûts, les couleurs. Hop. Voilà. Alors, le but de cette émission, c'est plus de vous présenter le jeu plus que de faire une performance. Évidemment, je serais fier de vous montrer quelque chose de correct. Mais malheureusement, sur ce genre de jeu super random, ça va être compliqué. Ah, putain. Ils ne se laissent pas faire, ces monstres. Je sais qu'il y a toujours un item. Enfin, du moins, quand on le fait en une vie, l'item est toujours là. Par contre, si on meurt, ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu... Je vous le dis, c'est assez aléatoire. Il y a aussi possibilité de ramasser des vies directement sur le terrain qu'on peut dropper. Et c'est pareil. Là, par contre, les vies, c'est totalement aléatoire. Un petit peu comme dans Megaman, d'ailleurs. Oui, je parle de Megaman, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est pour parler de choses que tout le monde a déjà vues. si vous suivez du moins les streams à Vinchiré. Vous connaissez Megaman, c'est obligatoire. Hop, hop, hop. Et si vous avez joué sur NES, dans votre jeunesse, ça n'avance pas trop mal pour le moment. Donc, le deuxième niveau. Alors, à savoir que, jusqu'ici, je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le quatrième niveau. Je pense que le jeu en comporte sept ou huit. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt huit. Puisqu'il y avait sept dieux à libérer. plus à mon avis un monde final. Hop, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Il y a l'air d'y avoir un peu de monde. Je ne peux pas regarder le chat. Ça, par contre, c'est très stressant. Ça va être le problème de cette émission. C'est que, malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup participer avec le public à part entre deux morts ou entre deux continues. Ah, voilà. J'ai éteint la première X-Tand. Hop. On voit que les X-Tand sont assez simples à obtenir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de challenge vraiment à essayer de faire du score sur ce jeu. Puisqu'en fait, on peut avancer et reculer à l'infini. Donc, on peut farmer les points. Je ne sais pas s'il y a un counter-stop. Enfin, j'imagine. Mais ça n'a pas grand intérêt, en tout cas, de scorer sur ce jeu. Du moins, à mon avis. Après, c'est toujours gratifiant de faire un bon score. Et ce, quel que soit le jeu. Hop. Ah oui. Lui, je vais être obligé de le tuer. Sinon, je ne vais pas pouvoir prendre la clé. Hop. Voilà. Oh non ! Magnifique. Magnifique fail. Ah, Madonna, évidemment. Je chante encore. Tout à fait. Je ne sais pas de quoi est partie cette réplique, par contre. Comme je n'ai plus de power-up, mes armes commencent à être vraiment faibles. Vraiment très très faibles. Alors, je vous l'ai dit, le jeu est sorti en 80... Voilà, c'est difficile, difficile, difficile. En 86, mais il a eu de nombreuses suites. Et, notamment, sur Super Nintendo. Peut-être que certains connaissent le jeu, parce que c'est sorti... Oh là là, je fais vraiment de la merde. C'est sorti en Europe et je vais essayer de vous montrer ça. Si, ça veut bien. Hop. Le jeu s'appelle, donc, sur Super NES, il s'appelle Poki and Rocky. et c'est sorti... Alors ça, de mémoire, je crois que c'est sorti en... en, 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 en... 94, je crois. Et normalement, une petite vidéo du jeu qui devrait se lancer. Voilà, je regarde un petit peu si j'ai rien oublié de vous dire. Alors, le gros souci, en fait, de ce jeu, à mon sens, en tout cas, sur sa version arcade, c'est qu'il n'y a pas de mode de joueur. C'est vrai que ça pourrait être amusant. Mais, voilà. Et par contre, le jeu étant sorti sur NES, enfin, du moins, pas sur NES, sur Famicom, uniquement au Japon, il avait inclus un mode de joueur où on incarnait la petite sœur de Sayo-chan. Alors, Sayo-chan, qui porte totalement la tenue traditionnelle des Mikko, je me suis un petit peu renseigné. Et, elle porte un Ankama, donc rouge, et un kimono blanc. C'est vraiment la tenue traditionnelle des Mikko, des temples Shinto. Oh non, moi, je suppose que je fais une bêtise, là. Pardon. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils se sont quand même inspirés de... bah, de... voilà, de... de fait réel. Enfin, de fait réel. Non, pas de fait réel, mais... de quelque chose qui existe réellement. et d'une mythologie japonaise, moi, qui regorge de... de petites histoires fascinantes. Hop, voilà. Voilà, allez, on bourre, on bourre, on bourre. Et donc, Poki Enroki, donc, dont la vidéo tourne, est assez différent de ce premier Kiki Kaikai. Alors, le jeu, par contre, il a un nom imprononçable en japonais, il faut que je le lise là, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis obligé de m'arrêter. Alors, ça s'appelle en japonais, Kiki Kaikai Nazono Kuro Manto. Et donc, ça s'est appelé, en Europe et aux Etats-Unis, Poki Enroki. Poki Enroki, en fait, dans lequel on a la possibilité, la possibilité, par non, de jouer à deux. Et d'ailleurs, le jeu est réputé notamment pour son mode de joueur qui est a priori très sympathique. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y jouer. Et donc, ce Poki Enroki, le deuxième joueur, en fait, il incarne un raton laveur ou un tanuki. C'est comme on veut. Et donc, voilà, c'est assez amusant. Et il y a pas mal de choses à dire, en fait, sur ce Poki Enroki. Alors, le jeu n'est plus développé par Taito, mais il est développé par Natsume. Voilà. Donc, Natsume, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait la série des Poki Enroki sur Super NES et sur d'autres consoles, notamment la GBA, mais j'y reviendrai plus tard. Et, donc, voilà. Oh là là. Hop. C'est vraiment compliqué. Oh là là, ils sont horribles. Alors, vous voyez, ces monstres-là qui sautent, ils sont horribles parce qu'en fait, avec la perspective, leur saut est très bizarre. Et leur hitbox, du coup, c'est pas forcément le... On a du mal à savoir où elle va atterrir, leur hitbox. C'est assez étrange. Et, c'est un peu mes némésis, dans ce jeu, je les déteste, ceux-là. Notamment, ils arrivent sur nous assez vite. Pour ceux qui trouvent que je suis mauvais, vous avez raison. Mais, malgré tout, je joue beaucoup aux schmucks. Donc, le jeu n'est pas si simple qu'il en a l'air. C'est un... Ce qu'on appelle familièrement un cute them up, c'est-à-dire un shoot them up avec une apparence toute mignonne. Mais, c'est assez compliqué, mine de rien. On voit, quand on les tue avec le bâton, une espèce de baguette béni, 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 non, béni, plutôt, on dit béni des dieux. Je pense que c'est plutôt une baguette béni, je ne sais pas. Une baguette béni, sans doute. mais, oui, je parle bien le français, c'est magnifique. Hop là. Il est particulièrement embêtant, ce monstre. Je ne l'aime pas, je te déteste, tu es moche, tu es un démon, je vais te tuer. Alors là, par contre, évidemment, si on touche les flammes, on se fait tuer. Du coup, c'est assez gênant. Et voilà, tu meurs. Wouhou. Alors, quand même, je le disais, le jeu est assez atypique, puisque le jeu se passe, je le disais, dans un univers japonais féodal, et c'est vrai que ce n'est pas, ce qu'on a l'habitude de voir, du moins dans les salles d'arcade, on a plutôt l'habitude, pour les shows em up, de voir soit des jeux de guerre, à la manière de commando, qui est sorti un petit peu plus tôt, pour rester dans le même style, ou plutôt des jeux du style, comment dirais-je, science-fiction, avec des vaisseaux spatiaux, et des extraterrestres, qui nous en veulent. Et c'est vrai que le fait d'avoir utilisé cet univers, est plutôt original, et je le redis, assez atypique. Et ça fait plaisir, parce que finalement, ça permet de découvrir des choses, et ça c'est bien. Il faut savoir que le jeu, on est sorti qu'au Japon, dans les salles d'arcade, mais il y a une version bootleg, qui est sortie en Europe, et aux Etats-Unis, dans une petite quantité, une version du mal, non licenciée évidemment, par Taito, sans doute, je ne sais plus comment, je crois que ça s'appelait, alors en plus, le personnage, comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle, Night Boy, à vérifier, mais pourquoi Boy, je ne sais pas, puisque a priori, on incarne une petite fille, enfin une petite fille, une prêtresse, donc une jeune demoiselle, et là, Night Boy, je ne sais pas, sans doute qu'à l'époque, tout comme Andromède, dans Les Chevaliers du Zodiac, qui a les côtés androgyne, des personnages, des japonais, à frapper, je serre les fesses, c'est magnifique, ah par contre, je vais en profiter, pour arrêter, la vidéo de Poki and Rocky, quoique non, je la laissais, je la laissais, et puis je vais en profiter, pour vous parler, de Poki and Rocky 2, puisqu'en fait, il y a une suite, à Poki and Rocky, alors Poki and Rocky 2, bon, il n'y a pas grand chose, à en dire, si ce n'est que, le mode de joueur, est en fait, beaucoup moins bien pensé, c'est un peu triste, mais voilà, c'est un fait, en fait, le problème, dans Poki and Rocky 2, c'est que, oh la la, c'est impossible, de le battre, avec peu de, si peu de, le power up, c'est juste, ce que je vais faire, je vais essayer de farmer, un petit peu, mais sauf que, les monstres, ils ne réapparaissent pas, je vais remonter un peu, essayer d'aller chercher, un peu de, de puissance, alors, ce qu'on pourrait regretter aussi, c'est que, au niveau des musiques, on est sur, un thème unique, c'est toujours le même thème, alors, peut-être que plus loin, le thème change, mais j'en doute, fortement, à l'époque, on n'avait pas l'habitude, de faire beaucoup de thèmes, purée, mais c'est l'horreur, regardez, toutes ces armées de squelettes, là, c'est The Walking Dead, là, le jeu, c'est une horreur, on va prendre des bonus, le fait d'être remonté, par contre, ça me ramène un checkpoint, de ce précédent, du coup, peut-être que d'autres monstres, vont me grouper, des bonus, des bonus, des bonus, c'est tout ce qu'on demande, des bonis, des bonis, comme dirait, une chérie, allez, hop, non, ben non, non, ils veulent pas me dropper des bonus, tant pis, on va tenter, oh là là, ben j'ai même pas eu l'occasion, d'aller jusqu'au boss, magnifique, 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 donc je parlais de, de Rocky and Pocky 2, je m'excuse, je suis un petit peu, c'est un petit peu décousu, tout ça, donc, Pocky and Pocky 2, qui s'appelle, en japonais, c'est un peu plus simple, ça, c'est Kiki Kaikai Kayako, donc, je vous le disais, il est très semblable, on s'en fiche du nom, donc, oui, là, voilà, mais, on a une possibilité, en fait, de choisir, quand on joue le deuxième joueur, de choisir notre personnage, c'est la seule grosse différence, entre les deux, c'est pour ça que je n'ai pas mis de vidéo, à part, de Pocky and Rocky 2, techniquement, ils sont assez semblables, alors, on peut choisir, je crois, de mémoire, un ninja, un robot, un super robot qui vole, un Tengu, notamment, il y a quoi d'autre, un espèce de mec qui envoie des bombes, je crois, enfin, voilà, il y a plusieurs, plusieurs types de personnages, comme ça, qu'on peut choisir, ça, c'est drôle, je crois que je viens de trouver comment on détruit les squelettes, c'est possible ça, en fait, je crois qu'il faut tout simplement les tuer, et leur mettre un coup de bâton, après, par la suite, on testera, on testera si cette technique, ça se montre viable, par la suite, alors, par là, il y aura masse, de temps en temps, des espèces de boules de riz, je ne sais pas si vous l'avez vu, ces boules de riz, en fait, c'est simplement des points, et le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, les points ne servent pas à grand chose, dans ce jeu, voilà, oui, non, mais je vais y arriver, je vais y arriver, c'est que c'est compliqué, en fait, parce que le jeu demande vraiment de se concentrer, et j'essaye de lire, au maximum, ce que vous me dites, mais, je n'ai pas une seconde à moi, c'est horrible, parce qu'en fait, les monstres, pop à l'infini, quoi, donc, il n'y a pas de scrolling à imposer, ce qui fait que certains diraient sans doute, que ce n'est pas vraiment un shmup, mais bon, pour moi, ça reste un shmup, même si c'est un genre à part, et du coup, ben, voilà, hop, non, ça ne marche pas, je pensais, oh là là, non, ben, les, 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 les squelettes sont apparemment, vraiment, immortels, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, l'autre a disparu, peut-être, un bug, un glitch, sans doute, car les jeux de l'époque, en ruger, évidemment, il y en a sans doute, qui permettent d'aller à la fin du jeu, en une seconde, je ne sais pas, ah, le premier boss, je l'aime bien le premier boss, il est fun, il est rigolo, il n'est pas très dur, surtout, cela dit, il m'a dû arriver de mourir contre lui, mais pas ce soir, je le sens bien là, ce soir, voilà, hop, 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 ce deuxième niveau, hop, voilà, alors, j'espère que la billage vous plaît, alors, c'est vrai qu'il y a la petite vidéo de Pocky and Rocky, qui tourne toujours, mais, rassurez-vous, j'ai d'autres choses à vous montrer, que Pocky and Rocky, puisqu'il y a eu d'autres jeux dans la série, alors, hop, j'en profite, je vais me mettre, je vais me faire une petite pause, c'est pas grave, la performance, on s'en fiche un petit peu, pour le coup, tac, je coupe cette vidéo, et je vous montre donc, la version, qui est sortie sur Game Boy Advance, celle-ci, par contre, à ma connaissance, uniquement au Japon, je pense, je ne peux pas dire une bêtise, mais, je crois, non, je crois qu'elle est sortie aussi aux Etats-Unis, ouais, Japon, Etats-Unis, ça y est, je m'en souviens, donc, toujours développée par Natsume, et vous avez remarqué, qu'en fait, cette version Game Boy Advance, ressemble beaucoup plus, à la version d'origine sur arcade, que la version Poki & Rocky, alors, sur Game Boy Advance, ce jeu s'appelle, Poki & Rocky, with Becky, oui, le nom est, est rempli de Y, c'est magnifique, savoir que Becky, en fait, c'est un autre personnage, qui est jouable dans cette version Game Boy Advance, version Game Boy Advance, qui n'a pas beaucoup de particularité, alors, on reste toujours dans le même style de jeu, dans le même type de jeu, c'est-à-dire le shooter multidirectionnel, du coup, il n'y a pas vraiment une grosse innovation, ce qui fait que le jeu, finalement, au fur et à mesure des épisodes, à part Poki & Rocky et Poki & Rocky 2, qui ont été vraiment beaucoup appréciés, ils n'ont pas remporté beaucoup de suffrages, au niveau de la critique, même si c'est toujours aussi amusant d'y jouer, voilà, il n'y a pas grand-chose, en tout cas, on refait une partie, mais c'est difficile, c'est vraiment très difficile, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer trop, avec mon jeu maléfique, c'est aussi un peu pour ça, que j'ai choisi ce jeu-là, parce que, c'est un jeu qui finalement, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, mais, finalement, on se rend compte, qu'en cherchant un peu, on trouve pas mal d'infos, sur le jeu, toujours appréciable, et ça permet de faire connaître certains jeux, alors, il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais Kiki Kaï Kaï, donc cette version arcade, aussi je crois que je l'ai dit, elle n'est pas sortie en Europe, et donc, la première apparition du jeu, elle est en Europe, du moins, à part pour les vrais, ceux qui connaissaient vraiment bien le jeu, elle n'est vraiment apparue, que sur cette compilation, un PS2, d'ailleurs, c'est un jeu, qui est relativement, assez mal apprécié, des critiques, même le premier épisode, enfin, surtout le premier épisode, d'ailleurs, je crois que c'est sur GameSpot, où ils disent que le jeu, en fait, est le jeu le plus ennuyeux, jamais créé par Taito, c'est assez, je trouve ça assez étrange, parce que moi, je trouve le jeu, bah, t'as pas le temps de t'ennuyer, en tout cas, c'est assez fun, l'univers, l'univers est cool, quoi, alors c'est sûr, c'est monotone, parce que, il est toujours dans le même type d'univers, et, et c'est très dur, donc c'est frustrant, mais c'est le cas de beaucoup de Shoot Them Up, et surtout du Shoot Them Up de l'époque, donc je suis assez, je comprends pas vraiment cette mauvaise appréciation, voilà, faut dire que le jeu, graphiquement, il est bon, c'est sûr, il est ce qu'il est, c'est un jeu qui est sorti en 86, donc, forcément, hop, voilà, le premier boss, il est vraiment gratuit, vraiment gratuit, alors, donc voilà, donc la version, version Game Boy Advance, voilà, sur laquelle il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, ça fait plaisir de voir que la série, finalement, au Japon, elle a dû quand même, plus ou moins, oh mince, ah oui, on peut tomber dans l'eau, j'ai oublié de le dire ça, ça c'est fun, tu tombes dans l'eau, tu perds une vie, évidemment, c'est cruel, c'est un jeu old school, évidemment, du rétro, du pré-tré-co-rétro, alors, par la suite, je le redis, là, c'est vraiment un stream test, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner, avec un jeu de ce type là, un jeu rétro, mais par la suite, il y aura tout type de jeu, il y aura du, évidemment, du ZM-upressant, sur Xbox 360, sur PS2, ou même sur Gamecube, j'ai quelques jeux à montrer sur Gamecube, et, ah, également, hop, oh là là, hop, ils sont horribles ces monstres, hop, mais là, voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de voir un peu, ce que ça peut donner, hop, oh là, je les aime bien ces projectiles là, qui peuvent transpercer les autres, je t'aime pas toi, je ne t'aime pas, voilà, voilà, hop, donc voilà, la série, donc connue en Europe, ou du moins, en Occident, c'est le nom de, Poki and Rocky, vous allez voir que, je reviendrai après, je vous montrerai une autre vidéo, de gameplay, alors je le précise, les vidéos de gameplay, c'est pas moi qui joue, je les ai récupérées comme un sac sur Youtube, j'avais également prévu de faire une introduction, pour cette émission, mais malheureusement, le temps m'a manqué, j'ai pas eu le temps d'encoder, ben, encoder les choses, donc, et voilà, normalement, pour la première vraie diffusion, puisque là, on est sur un épisode, je le rappelle, un peu un épisode pilote, si on peut dire, parce que je trouve que pilote, ça c'est un peu prétentieux, mais voilà, alors, question sur le chat, est-ce qu'on peut finir le jeu ? Evidemment, alors oui, on peut le finir, il y a d'ailleurs, il y a des vidéos, sur le net, qui montrent la fin du jeu, ah là, j'ai gagné l'extend, qui montrent la fin du jeu, mais c'est vrai que, le côté random, ben, après il faut le connaître, j'imagine qu'en le connaissant par coeur, on peut influencer ce côté random, comme sur beaucoup de jeux de l'époque, c'est pas totalement random, puisque, voilà, il y a une question de placement, une question de... Mais, voilà, le jeu est difficile, mais il est finissable, évidemment, ça demande beaucoup l'entraînement, par contre, et il faut se dire aussi, que c'est un jeu arcade, donc le but des développeurs, c'était aussi de gagner de l'argent, que les gens mettent de l'argent dans les bornes, donc, faire un jeu trop facile, c'est pas rigolo, mais oui, c'est finissable, voilà, alors, tac, voilà, on avance pas mal, vous voyez, les différents types d'ennemis, qui apparaissent à chaque niveau, alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne, plus on avance dans le jeu, parce que c'est vrai que, malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin du moins que le niveau 4, là, j'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud, alors après, il y a une technique, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai avancé beaucoup plus vite, si je bourrais, à l'infini, le problème, c'est que, du coup, on loupe pas mal de power-up, donc, il faut être un peu attentif, quand même, on va essayer, on va essayer d'avancer un peu, quand même, c'est pervers, ce passage, alors là, voilà, les squelettes, notamment, ils sont vraiment cruels, parce que, plus on les tue, et plus ils sont rapides, quand ils reviennent, et du coup, ça peut vite devenir l'horreur, parce que, si vous farmez un endroit, et puis qu'il y a des squelettes, vous vous dites, je vais totalement les bloquer, mais sauf qu'au bout d'un moment, si vous lâchez le bouton, ils arrivent comme des furies sur vous, et c'est la mort, assuré, ça m'ennuie, parce que j'ai préparé plein de choses, j'ai l'impression d'oublier, de vous dire des tonnes de choses, mais c'est pas grave, prochain continu, promis, je fais le point sur le jeu, sur ce que j'ai oublié, ah, c'est le Tengu, et là, j'ai un peu de vie, ça peut le faire, oulala, je le déteste, non, non, malheur, bon, je suis triste là, là, je vous cache pas que je suis triste, j'avais des power-ups, mais, je fais de la merde, il est assez horrible, le Tengu, je ne t'aime pas, tu es un démon, file, file dans ta chambre, espèce de démon, oh là, ça se passe pas mal là, ah, ça va, c'est une technique de, 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 ah, le PGM que j'ai trouvé, l'attaqué en biais, comme ça, ça touche pas toujours, le problème, c'est qu'il faut toucher, le bout du nez du Tengu, évidemment, c'est son point faible, je l'ai tué, magnifique, wouh, ah, Stigma de 4, c'est à 70 euros, c'est une bonne occasion, oula, nouveau type d'ennemi, non, je meurs, c'est pas possible, oh non, oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis, alors, je vous l'ai promis, je fais un peu le point, sur ce que j'ai dit, et ce que j'ai pu, éventuellement, oublié, l'histoire, ça j'en ai parlé, évidemment, les armes, je vous l'ai dit, on utilise donc des talismans, et il faut savoir que ça s'appelle, en japonais, des Ofuda, et ces talismans sont souvent utilisés, pour protéger les maisons, des mauvais esprits, évidemment, et le bâton, c'est un bâton goei, et qui est, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est normalement, utilisé pour baigner les gens, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, je suis désolé, c'est un peu chiant, mais voilà, ça aussi, voilà, je n'ai pas parlé, je pense, des différences avec la version Famicom, qui est sortie aussi, uniquement au Japon, donc cette version Famicom, en fait, elle a un mode de joueur, c'était rajouté, il y a plus de niveaux, il y a plus d'ennemis différents, et, quand on est en mode de joueur, on joue avec Miki-chan, qui est donc la sœur de Sayo-chan, évidemment, et voilà, donc ça, je pense que j'ai fait le tour, sur le jeu en lui-même, et donc voilà, donc, je vous l'ai dit, des suites, il y en a de nombreuses suites, donc, notamment intitulées, Poké & Rocky chez nous, mais il faut savoir qu'il y a un jeu qui est sorti, en fait, récemment, un jeu sorti récemment, sur PS2, et sur Wii, ouais, ouais, c'est bien, ça, c'est bien sur Wii, et qui est en fait, le digne héritier de la série, alors, est-ce que, je vais me mettre pause, je suis désolé, par contre, c'est dommage, je suis obligé de me mettre sur pause, mais, voilà, tant pis, c'est pas grave, ça fait des petites pauses, donc, voilà, et, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, voilà, ce jeu, ça s'appelle Evenly Guardian, alors, il faut savoir que le jeu a énormément de, de noms, enfin, il a énormément de noms, non, il a trois noms, trois noms différents, pour Evenly Guardian, alors, Evenly Guardian, c'est son nom nord-américain, alors, sur, en Europe, je crois qu'il s'appelle, The Legend of Sayuki, et, euh, et au Japon, je ne sais plus, c'est un nom imprononçable, mais en tout cas, c'est un autre titre, je ne sais plus, je vous le dirai tout à l'heure, quand j'aurai une seconde, pour regarder, mon écran, hop, voilà, hop, qu'on avance, petit à petit, petit à petit, qui, 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 qui fait son nid, oui, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, hop, alors là, on le voit, là, il y a un power-up, ben, on ne peut plus le rattraper, quoi, ça, c'est, ça, c'est un des problèmes du jeu, c'est que, il faut faire très attention, de là où on va faire apparaître, les, les bonus, ouh, là, 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 allez, on avance, allez, on continue, j'aimerais vraiment, vous montrer plus du jeu, je vais vraiment essayer, de me concentrer, j'ai, malheureusement, du coup, je ne vais pas pouvoir, beaucoup parler, alors, je vais quand même essayer, d'être, d'être un petit peu plus loquace, quand même, que, que de faire simplement, de jouer, mais, voilà, allez, hop, on le bourre, oh là là, j'ai failli mourir, j'ai failli mourir, mais non, alors, je l'ai dit tout à l'heure, spécial dédicace à Shark, notre prêtresse, est donc, une myco, et ça n'a rien à voir, avec les glaces, tout à fait, voilà, c'est juste que je voulais dire, ah bah, elle est partie, mais tant pis, elle ne le saura pas, elle ne le saura jamais, cette blague pourrie, que j'ai faite, hop, aller, on avance, tranquillement, sur le pont, et c'est pas le pont d'Avignon, non, 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 là, c'est compliqué, là, là, voilà, vous voyez, il me rush sur la tronche, oh la la, mais comment je fais pour tomber dans l'eau, non, alors, peut-être qu'on dit meiko, en tout cas, moi je lis miko, alors, bon, c'est vrai que, je ne suis pas un, un spécialiste du japonais, mais peut-être, tu as raison, je ne sais point, tu as sans doute raison, en tout cas, voilà, ça m'a fait rire, quand j'ai lu miko, ça m'a fait penser au glace, au cône glacé, évidemment, ce pattern de ouf, là, qu'ils m'ont fait, allez, on avance, c'est nul, parce que j'ai déjà perdu une vie, je dis que je vais essayer de me concentrer, mais j'ai déjà perdu une vie, c'est pourri, c'est pas grave, allez, hop, on avance, on avance, donc, The Legend of Sayuki, alors, je reviendrai un petit peu, sur le jeu, ce que je peux vous dire, c'est que, le jeu, The Legend of Sayuki, donc en Europe, et, Evenly Guardian, aux States, alors, en fait, au départ, il devait s'appeler, Kiki Kaikai 2, et en fait, suite à un procès, avec Taito, apparemment, ils se sont un petit peu embrouillés, ils ont été obligés de changer totalement le nom, et de changer quelque chose, quelques petites choses, notamment, au niveau, en fait, du personnage qu'on incarne, évidemment, au départ, on devait incarner un Sayu-chan, toujours, mais, du coup, n'ayant plus les droits, sur la série, ils ont fait, en fait, qu'on incarne une certaine Sayuki, et Sayuki n'est plus du tout une prêtresse, mais elle est une déesse de la neige, je crois, de mémoire, ça n'a plus grand chose à voir, au niveau histoire, donc, voilà, pour la première chose, hop, oh là là, donc, le jeu, est sorti, donc, ah, je l'ai dit sur Wii, et sur PS2, voilà, et, on le voit, en fait, contrairement aux autres, on a une certaine perspective, ah, perspective, pardon, en 3D, comment on dit ça, isométrique, voilà, et, c'est assez perturbant, en fait, quand on joue au jeu, j'ai eu l'occasion, en fait, de le tester rapidement, sur l'emulateur, parce que, ben voilà, je pense que je me le prendrai, ce jeu là, parce qu'il m'intéresse, et, et donc, voilà, et, l'héroïne, donc, qui est Sayuki, dans ce jeu, alors, ça n'a plus grand chose à voir, avec Kiki Kaikai, mais c'est quand même l'héritier, direct, de la série, puisque ça devait être Kiki Kaikai 2, mais c'est vrai que, du coup, ben, ça n'a plus grand chose à voir, au niveau des personnages, et de l'histoire, mais, il faut savoir, donc, dans The Legend of Sayuki, on a, donc, on incarne, donc, je l'ai dit Sayuki, mais, on a avec nous, un petit lapin, qui s'appelle Toto, et qui nous permet de lancer des sortes de glace, voilà, voilà, c'est assez amusant, le fait de, enfin, en fait, c'est vraiment un cul de Zem'up, quoi, sur The Legend of Sayuki, et c'est assez marrant, il est, pareil, de manière générale, il n'a pas été très bien apprécié, par la critique, je crois que c'était sur Gamespot, parce que c'est sur ce site-là, que j'ai trouvé pas mal d'infos, mais, sur Gamespot, je crois qu'ils ont dû lui mettre un 3 sur 10, je crois, donc, bon, après, à voir, parce que, franchement, le peu que j'ai joué, je trouvais ça amusant, donc, comme souvent, les critiques de jeux vidéo, c'est un avis, voilà, c'est un avis, après, chacun, à chacun de se faire un avis, donc, je pense que le jeu, vaut quand même le coup d'être testé, du moins sur émulateur, et après, je dis pas qu'il faut l'acheter, mais, il est plutôt sympa, et alors, ce qui est amusant, dans The Legend of Sayuki, également, c'est que, on peut, il y a un mode multijoueur, et c'est assez marrant, le scénario du mode multijoueur, parce qu'ils ont voulu scénariser les choses, et, en fait, dans le mode multijoueur, en fait, on est, en fait, on joue à deux, et on peut, comment dire, comment j'expliquerai ça, on peut, enfin, le deuxième joueur, en fait, incarne la sœur de Sayuki, alors, je ne sais plus son nom, c'est Koyuki, voilà, c'est Koyuki, et, donc, en fait, le scénario, c'est que ça se passe, durant une sorte de concours de beauté, pour DS de la neige, ça n'a aucun sens, et, évidemment, la plus belle, va être élue, en fonction du nombre de monstres, qu'elle aura éliminé, ça n'a aucun sens, mais, je trouve ça assez amusant, et c'est totalement fanservice, quoi, c'est marrant. ça peut, ça peut le faire, voilà, après, oula, c'est très rapide là, là, j'ai récupéré un item, on l'a pas, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le double, le double bleu, qui permet, en fait, vous voyez, d'envoyer des, des, comment, j'allais dire des shurikens, mais non, des talismans, beaucoup plus vite que la normale, les shurikens, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, oh non, c'est pas vrai, bah du coup, j'ai perdu mon power up, c'est dommage, mince, c'est triste là, c'est triste, parce que c'est rare que j'ai ce power up là, c'est pas grave, alors, je vais pas trop expliquer un petit peu ce qu'il y avait sur le HUD, je vais en parler quand même, rapidement, bon, s'il y a pas grand chose à en dire, on le voit en haut, le score, le high score, donc en haut à gauche, c'est notre score, le high score est au milieu, en bas à droite, le nombre du niveau, et puis en bas à gauche, le nombre de vies qu'il nous reste, représenté par les petits, petits bâtons bénis, voilà, j'ai encore perdu, j'ai encore perdu, mais quelle tristesse, j'ai envie de dire, quelle tristesse, on va essayer de se reprendre, je vais aussi regarder un petit peu, si j'ai pas encore oublié des choses, évidemment, voilà, voilà, alors, alors, je vais rester sur mon Legend of Sayuki, peut-être parler un petit peu du scénario, alors, je vous l'ai dit, le fait qu'ils aient, qu'ils n'aient plus les droits, le scénario n'a vraiment rien à voir, puisque là, dans Legend of Sayuki, on incarne, donc, je le répète, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais c'est pas grave, je sens quelque chose sur lequel je vais devoir travailler, je pense, mais, donc, l'héroïne, a pour mission, dans ce jeu-là, de, de sauver, le mec, dont a l'air amoureux, qui vit dans le village d'à côté, quoi, et parce que, évidemment, il a été maudit, et que cette malédiction, fait que, il est endormi éternellement, on se croirait dans Blanche-Neige, un petit peu, c'est assez drôle, et voilà, bon, le scénario est, assez amusant, je trouve, dans ce jeu-là, même si on perd, du coup, tout le côté, démon, démon japonais, etc, etc, hop, le problème, c'est que, je sais bien que je me répète, mais, c'est triste, mon cerveau est en train de fondre, mais que, quand on joue comme ça, c'est pas évident, on ne sait plus trop ce qu'on a dit, et ce qu'on n'a pas dit, donc, je m'en excuse, il faudra que je fasse quelque chose de plus, peut-être d'écrire un peu plus à l'avance, ce que j'ai à dire, mais, ça n'est pas grave, bon, en tout cas, j'espère que, que le stream vous plaît, et que vous apprenez des choses, au moins, vous n'auriez pas tout perdu, en me regardant, vous n'auriez pas perdu votre soirée, j'espère, du moins, c'est aussi le but, c'est pas aussi, de parler uniquement, du jeu, mais c'est de voir un petit peu, ce qu'on peut, les références, tirer du jeu, c'est assez amusant, de voir, que même le moindre jeu arcade, basique, où il faut tuer les méchants, il n'y a pas que ça, en me dire, j'ai envie de dire, c'est un peu une analyse, du champ lexical du jeu, voilà, ça ne veut rien dire, hop, je le déteste, enfin, non, je l'aime bien lui, mais c'est le deuxième boss, que je déteste, il est vraiment chiant, lui ça va, allez, on continue, alors que je vois, qu'on est déjà à une heure de jeu, sur, je ne savais pas, si j'allais pouvoir tenir, une heure sur ce jeu, pour raconter des bêtises, c'est vrai que, le nombre d'anecdotes, que j'ai à vous raconter, sur le jeu, ça touche un peu, à sa fin, mais ce n'est pas grave, on va continuer à parler du jeu, et du coup, je pourrais peut-être, sans doute, répondre à vos questions, et voir ce que vous avez à me dire, peut-être un peu plus, à me faire agir avec vous, c'est un peu ça aussi, le but d'un stream, sinon, on fait tout en VOD, et on n'en parle plus, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi, de partager, cette émission, en tout cas, sur un genre, que j'aime vraiment beaucoup, et que je trouve un petit peu, mis de côté, ces dernières années, même si on a encore, de nombreuses sorties, mais bon, c'est assez confidentiel, et si, si on ne se tient pas au courant, on ne sait pas, que ce genre de jeu là, sort encore, au passage, ceux qui ne le savent pas, savoir qu'il y a une version HD, de Under Defeat, qui est sortie, tout récemment, donc voilà, du moins en Europe, puisqu'elle est sortie, depuis longtemps déjà, au Japon, et franchement, ça vaut le coup, c'est très sympa de jouer, et je suis meur, 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 voilà, 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 allez, allez, on reprend, ce que je vais faire, c'est que, du coup, hop, je vais virer la vidéo de Legend of Sayuki, et je vais vous remettre le flyer de base, d'ailleurs, il est assez amusant ce flyer, je ne sais pas si vous, normalement, il doit être à nouveau à l'écran, parce qu'en fait, le personnage, il n'est pas super sexy, quand on le regarde, et je trouvais ça assez marrant, je me suis dit, bah en fait, à l'époque, je ne cherchais pas à faire des bonasses, pour faire vendre le jeu, non, c'était une prêtresse, c'est basique, elle est même un peu boule, je trouve, une grosse bouille, c'est assez amusant, elle est bien l'enchère, au moins, et du coup, c'est marrant, enfin, je la trouve, du coup, assez amusante, même le sprite du personnage, est assez rigolo, oh non, je suis meurt, ah, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de lag, parce que étant chez free, malheureusement, je n'ai pas tout compris, et du coup, parfois, il y a quelques problèmes, même si en général, quand je string, ça fonctionne bien, bon, puis là, le jeu, ne demande pas beaucoup de ressources, donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de, comment, de frames à encoder, ah, peut-être, je ferai, sans doute, enfin, je ne sais pas, en fait, peut-être pas pour le prochain jeu, mais, pour un jeu à venir, je ferai sans doute un sondage, pour savoir quel jeu vous aimeriez voir, parce que j'ai quand même pas mal de choix au niveau shmup, alors, il faut savoir aussi que je joue uniquement sur des shmups que je possède, parce que, bon, bah voilà, je n'aime pas jouer sur émulation de manière générale, même si ça m'arrive de tester des trucs sur émulation, c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas, j'aime bien, et puis, comme le stream, c'est un peu, aussi pour rendre un petit peu hommage, à ma façon, à des jeux que j'aime bien, autant, autant acheter, acheter son jeu, bon, après, voilà, c'est pas un discours moralisateur, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais, voilà, c'est ma façon de voir, donc, du coup, je vous mettrai, sans doute, un petit sondage, avec les shouts amables que j'ai à ma disposition, et, voilà, je vous demanderai de voter, je vous ferai sans doute une sélection, parce que si je vous mets tout, ça va être un petit peu compliqué, je pense, de faire un choix, hop, allez, j'espère que, pareil, parce que comme je bourre un peu le stick, j'espère que ça fait pas trop désagréable, le bruit du stick, que je martèle, à l'infini, allez, le second boss, je l'aime pas lui, je l'aime vraiment pas celui-ci, lui, lui, voilà, remarque, il y a, je vous ai montré, trois boss dans le jeu, donc, et les deux, les deux, deux, deux des trois boss que j'ai montré, sont assez, sont assez horribles, du coup, putain, mais c'est pas vrai, mon dieu, mon dieu, mon dieu, les limbes du jeu vidéo, pourquoi, alors tu n'aimes pas le jeu, mais après je le comprends, c'est assez particulier, c'est pas forcément, peut-être que tu veux dire, parce que c'est l'enfer, les limbes, en général, c'est ça, je ne sais pas si tu peux me, m'apporter des précisions, alors on le voit, il y a aussi des petits secrets, ce parchemin là, il est toujours caché ici, et en fait, il y a des parchemins, qui sont cachés toujours, au même endroit, hop, pour vous donner un ordre d'idée, de mon niveau général en shmup, je ne suis pas très fort, mais, par exemple, sur mon shime, samafutari, je vais jusqu'au last boss, donc, je ne suis pas non plus gratuit, mais, voilà, il n'y a pas, ce n'est pas le but, je le répète, de vous montrer une performance, le but ici, c'est vraiment d'essayer de montrer le maximum du jeu, et de, voilà, sortir, quelques petites anecdotes sur le jeu, Allez, allez, tu vas mourir, hop là, c'est ça, vit ma vie de shmup, euh, euh, j'ai l'impression que, alors, attends, je lis, c'est vrai que la musique, ah, j'ai, ah, j'ai, j'ai, j'ai pas, c'est vrai la musique, j'ai pas, j'ai pas dû énoncer le, le nom du compositeur, parce que moi aussi, je trouve la musique, forcément agaçante, au début, elle est amusante, au bout d'un moment, elle est très saoulante, et, alors, si, euh, vous voulez envoyer des, des mails d'insultes, euh, j'ai le nom, j'ai le nom du, du mec qui a fait la musique, euh, il faut juste que je retrouve ça, alors, évidemment, c'est un, c'est un japonais, donc, il va falloir apprendre les kanji, pour lui envoyer des, des emails d'insultes, mais, mais, alors, est-ce que, voilà, la bande son est composée, par un certain, Isayoshi Ogura, voilà, donc, bah, cherchez-le dans les pages jaunes, et, n'hésitez pas, à l'appeler, pour l'insulter, de tous les noms, c'est vrai que la musique, euh, bah, le fait qu'elle soit répétitive, comme ça, est très stressant, vous voyez, j'avais encore des choses, que je n'avais pas dit, sur le jeu, j'étais passé à côté, surtout qu'il y a un thème, dans le jeu, c'est assez triste, on regrettera aussi, l'absence de musique, sur l'écran titre, il se passe rien, en fait, quand on est sur l'écran titre, enfin, au niveau musical, je veux dire, après, il y a forcément, comme sur tous les jeux, il y a une petite démo, qui se lance, au bout d'un moment, on est, ouais, c'est assez regrettable, qu'il ne se passe rien, c'est dommage, mais bon, voilà, on était en 86, pareil, de manière générale, voilà, en 86, j'imagine que les musiques, n'étaient pas, n'étaient pas, voilà, n'étaient pas au top, au niveau de jeux vidéo, mais, bon, en 86, il y avait déjà des jeunesses, il y a quelques jeunesses, où la musique, est bien meilleure, que sur ce jeu, mais, bon, ça me fait réaliser, qu'en fait, le jeu est sorti, deux ans, après ma naissance, finalement, il est vieux, ce jeu, finalement, ou alors, c'est moi qui suis jeune, je ne sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'impression que, d'être vieux, hop, allez, allez, tu veux mourir, toi, je sens que tu veux mourir, voilà, tu vois que tu veux, ah, alors, oui, je vois ce que, ce dont tu veux parler, donc, le Manic Shooter, c'est un genre que j'aime beaucoup, donc, il y a un horreur, il y aura du Manic Shooter, dans cette émission, la différence, principale, entre les jeux old school, et les Manic Shooter, c'est clairement, la taille de la hitbox, parce que là, vous voyez, le personnage, il est tellement énorme, enfin, le sprite du personnage, est tellement énorme, que, voilà, je me fais toucher, je meurs direct, alors que, dans un Manic, évidemment, on peut naviguer, entre les boulettes, on peut, là, il n'y a pas beaucoup, l'écran, l'écran n'est pas très chargé, il est même vraiment, il n'y a rien à l'écran, c'est assez soft, mais, du coup, le jeu est quand même, malgré tout, assez difficile, notamment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais, du fait de son, son scrolling multidirectionnel, on ne sait jamais d'où vont venir les attaques, en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est assez, assez compliqué d'anticiper, ce qui va se passer, allez, je la sens bien cette partie, je ne sais pas, je sens que je vais atteindre, au moins le stage 4, allez, on y croit, oh non, c'est vrai qu'il y a un côté, oh la la, mince, je lis le chat, il y avait un côté, c'est vrai qu'il y a un petit côté, Dragon Ball, c'est pas faux, bah, vraiment, vite fait quoi, mais tu vas crever, pas sale démon, allez, oh mais non, c'est pas possible, celui qui est à gauche, et je me dis, c'est bon, je vais éviter son tir, en fait, c'est celui qui est à droite, qui me dégomme, c'est d'une tristesse, mais c'est vrai que, moi je le trouve pas, j'aime beaucoup en fait, ce jeu là, c'est pas sa musique, c'est pas son système de jeu, parce que le système de jeu, est assez simple, bon appétit Yugi Yuki, mais, c'est son univers, en fait, qui fait que le jeu, est rendu, vraiment sympa, et son côté mignon, après, il est mignon, mais difficile, donc, d'ailleurs, c'est souvent le cas, les japonais aiment bien faire des trucs mignons, qui te mettent la misère, alors là, cet ennemi, je le déteste, d'ailleurs, c'est le seul endroit, où on trouve cet ennemi, je ne sais pas s'il y en a, à d'autres endroits, il est juste horrible, voilà, ça y est, il s'est sauvé, regardez là, oh mais non, mais je peux vraiment de la merde, c'est à toi zombie, alors ce jeu d'avant-guerre, comme tu dis, finalement pas si vieux que ça, il est de 86, il s'appelle Kiki Kaikai, et c'est le jeu que j'ai décidé de présenter ce soir, pour tester, pour voir un peu ce que ça a donné, et je meubberais trop, parce que je joue beaucoup à des meubbs récents, et je me rends compte qu'en fait, à l'époque, c'était sans doute encore plus dur, les mouchis, mesama, futari, et compagnie, c'est de la rigolade d'un côté, vraiment, enfin moi je trouve, après, peut-être qu'il y a des moyens d'avancer dans le jeu, que je ne connais pas, des techniques, alors, j'ai parlé, c'est vrai, j'ai parlé de la smart bomb dans le jeu, et je ne l'ai quasiment pas utilisé, peut-être que c'est là mon défaut, c'est peut-être pour ça que je n'avance pas, oh là là, puis en plus je n'ai pas de power up, moi je suis plutôt de la merde, hop, allez, on avance, alors c'est dommage que tu n'arrives seulement maintenant, zombie, parce que, j'ai expliqué, j'ai beaucoup parlé du jeu, je pense que le stream d'ici 10 minutes, il sera fini, parce que je ne veux pas rester plus d'une heure et demie, pour éventuellement, surtout sur ce jeu là, donc, je vais, oh là, ça me fait penser au cave, donc j'ai oublié le nom, avec les mecs qui marchent et défoncent tout, alors, un cave qui serait un peu dans un univers, japonais médiéval, ça serait, moi je pense à Gou Hange peut-être, mais je ne sais pas si c'est ce jeu là, dont tu veux parler, en plus qui marche, ouais, ça doit être Gou Hange, sans doute, jeu très difficile, c'est plus facile, c'est plus facile maintenant, au final, voilà, j'aime bien quand je récupère ce boue rap là, par contre, je fais tellement du caca, depuis le début là, le fait de lire le chat, ne me met pas, vraiment, en facilité, ça se dit ça, se mettre en facilité, on se dit, se mettre en difficulté, mais, je ne sais pas, ce soir, je vais inventer des termes, en tout cas, je me mets en facilité, on peut dire, se faire mettre avec facilité, mais, c'est autre chose, alors, ah, j'ai gagné une vie, magnifique, ça tombe bien, c'était ma dernière, et, on attaque le deuxième boss, allez, je te hais petit boss, tu vas crever, je te le dis, est-ce hallucinant la rapidité des, des projectiles là, allez, voilà, non, pas Kouangé, c'est Kouangé, c'est un jeu, ah ah ah, bien essayé, ma prononciation du japonais, me trahit, me crever, bande de démons, démoniaques, des démons démoniaques, c'est logique, hop, finalement, bon, je peux le dire, puisque, c'est un stream test, je me rends compte, que j'ai distillé un peu, les infos que j'avais, un peu trop rapidement, et du coup, on se retrouve, à plus avoir conçu de dire, mais c'est pas grave, ah oui, c'est vrai que j'avais gagné, j'avais gagné, une extend, évidemment, donc les extend, à 100, on va le voir, on va le voir à l'écran, normalement, les extend, elles sont à, à, à 70, et 150 000, bon ben voilà, je crois qu'on n'aura pas, bon, j'ai atteint le stage 4, quand même, une fois, c'est mon record, et c'est triste, parce que je crois qu'il y a 8 stages, c'est à dire, qu'on a même pas atteint, la moitié du jeu, c'est assez, c'est pitoyable, performance, digne, des meilleurs joueurs, mondiaux, évidemment, ah puis c'est vrai, qu'on peut pas faire apparaître, plus d'un objet à l'écran, ça c'est traître aussi, sans doute, pour des raisons de mémoire, j'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas d'ailleurs, sur quel système tourner le jeu, de toute façon, à l'époque, ça devait être à peu près, tout détourner sur la même chose, PC, maléfique, sans doute, je me demande d'ailleurs, si certains, ont déjà acheté, enfin, ont la PCB, en France, ça serait amusant, de le savoir, à mon avis, la PCB, ne doit pas coûter bien cher, mais le jeu est fun, enfin, je l'aime beaucoup, voilà, je suis sans doute le seul, mais, allez, bourrez les boutons, bourrez les boutons, c'est la vie, voilà, relatois, j'irc, c'est pas faux, le mur en l'accueil, c'est pas faux, il faudrait que j'essaie de voir, ce que je peux, ce que je peux faire, en tout cas, ce qui est dommage, bon, ce qui devrait être amélioré, en tout cas, déjà, dans la prochaine édition, et donc, la première vraie émission, parce que là, je le répète, c'est plus une sorte de pilote, c'est que déjà, il y aura un générique, de début, et un générique de fin, qui sont entamés, là, j'ai plus qu'à les encoder, en fait, je n'ai pas eu le temps de le faire, avant l'émission, et je suis un peu triste, parce que, j'ai passé du temps dessus, mais bon, ce sera pour la prochaine fois, un générique de début, un générique de fin, bon, rien d'exceptionnel, mais, ça donne toujours un petit cachet, comme les vrais, un peu comme, comme le journal télévisé, de TF1, il y aura, générique de début, générique de fin, tout ça, de toute façon, c'est totalement, une émission culturelle, à laquelle vous assistez, alors après, l'habillage, bon, l'habillage me plaît bien, en tout cas, je suis assez content, je vais vous dire ce que vous en pensez, c'est puissant, est-ce que c'est fait ? Alors, les musiques, c'est très partagé, zombie, en fait, la musique, enfin, la musique est sympa, sauf que, en fait, après une heure de run, ça peut vite, virer au pugilat, puisque, c'est toujours le même thème, c'est le dommage, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a un seul thème, enfin, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul thème dans le jeu, peut-être que plus loin, il y a d'autres thèmes, mais ça m'étonnerait, parce que, en arrivant au niveau 4, on n'a eu toujours qu'un seul thème, Ah, j'ai gagné une X-Tan, ça joue bien, là, ça joue bien, il ne faut pas trop que je dise ça, parce que je vais encore me foirer comme un sac, alors, l'utilisation des bombes aussi, je ne l'ai pas dit, en fait, il y a deux boutons, évidemment, pour l'utilisation de chacune des armes, là, c'est la merde, il y a trop de monde là, je trouve, vous êtes bien agressifs, messieurs les squelettes, hop, donc il y a un bouton, pour chaque arme, et en fait, la smart bomb, si on peut appeler ça une smart bomb, parce que ce n'est pas vraiment le cas, ça dépend, ça dépend de l'option qu'on va avoir récupéré, mais, il suffit d'appuyer sur les deux boutons, en fait, il n'y a pas de raccourci, ou de troisième bouton, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de possibilité de faire autrement, mais non, désolé, pétage de câble indirect, en tout cas, j'espère que, vous êtes content d'avoir découvert, Kiki Kaikai, un jeu magnifique, qui, j'aurais pas été développé par Taito, et là, en fait, je n'ai aucune chance de le battre, puisque je n'ai totalement pas de power up, et que l'ennemi, il a un pattern qui a plus de portée que moi, donc, voilà, c'est triste, c'est con, parce que j'ai de la vie, en plus, enfin, j'ai de la vie, ouais, si, j'ai de la vie, mais qu'est-ce que je fais, oh, putain, mon cerveau fond, mon cerveau fond, putain, mais comment je vais faire, j'ai la portée la plus pourrie du monde, j'ai aucun power up, j'ai rien, et si j'essaye de le bourrer à la baguette, ah non, on peut pas, c'était tenté, alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le chiffre qui apparaît à la fin, en fait, c'est tout simplement, si, mon score, a les trois derniers chiffres, qui correspondent au chiffre qui apparu, je gagne, une vie gratuite, et ça c'est cool, voilà, voilà, allez, bon, je pense que ça sera la dernière partie, pour ce soir, Genkidama, oh bah, ça commence bien, bon, peut-être pas alors, si je pars trop vite, j'en referai une, mais sinon, ça sera sans doute la dernière, alors, Genkidama, soyez, soyez tous avec moi, hein, j'ai envie de dire, on se rendait déjà à une et demie des missions, je pense que, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire, sur le jeu, même si, j'ai sans doute encore oublié des choses, rien de bien important, ça s'amuse aussi, je vais essayer de jouer, full baguette, on va voir, ce que ça peut donner, ça peut être marrant, sauf qu'on n'a pas de portée, par contre, ça a priori, les projectiles ne peuvent pas nous atteindre, c'est, je pense que ça peut servir de protection, ça le tue pas ça, dégage toi, hop t'es moche, oh ma soleil, salut à toi Mika, tu arrives, tu arrives vers la fin en tout cas, ça va être bientôt fini, malheureusement, je suis désolé, éventuellement, après je pourrais, quoi que, quoi que, déjà tard, enfin, du tard, pas très tard, et bien actuellement, après si vous voulez, je pourrais vous faire, un chmeu pauvre pif, et puis, juste histoire de discuter, si ça vous dit, mais ça sera fini, de cette émission, pour ce soir, du moins, puisqu'elle reviendra, la semaine prochaine, alors pour ceux que, voilà, qui ne le savaient pas, la semaine prochaine, ça sera donc diffusé, sur Pixel Spray, normalement, à la même heure, normalement, il y a un créneau à cette heure là, il faut que je me renseigne, il faut que je voie avec eux, ce qu'il en est, s'il y a possibilité, d'avoir ce créneau, mais, voilà, donc, Pixel Spray, et Twitch, évidemment, vous pouvez toujours suivre, sur Twitch, mais voilà, du coup, Pixel Spray, c'est aussi, pour essayer d'attirer, un petit peu plus de monde, sur un concept, voilà, que je trouve, un peu original, puisque, c'est vrai que sur Twitch, on ne voit pas, beaucoup, de Shmup, un petit peu, mais, passer à mon bout, ah, voilà, ça c'est un Power Up, qui a la classe, comme c'est ma dernière vie, déjà, déjà ma dernière vie, bon, je referai une partie, promis, je refais une partie, derrière, parce que là, je ne vais pas aller loin, à mon avis, et ben voilà, promis, cette fois, c'est la dernière, et après, je vous laisserai, je reviendrai, dans quelques instants, le temps, le temps de choisir un jeu, et de, et de le mettre, et de le lancer, parce que ce sera sans doute, un jeu sur PS2, donc, comme ça, ça m'évitera, d'avoir, à relancer, tout un tas de machines, d'ailleurs, le jeu de la semaine prochaine, toujours pas, toujours pas choisi, si vous avez une idée de jeu, et que, que, je peux, me permettre, enfin, que je l'ai, je verrai, s'il est possible, d'en faire, une émission, parce qu'après tout, c'est aussi une émission pour vous, c'est pas juste, de moi, pour me faire plaisir, même si, évidemment, ça me fait plaisir, de faire cette émission, c'est aussi pour ceux, qui la regardent, évidemment, sinon, ça n'a pas grand sens, c'est triste, je suis vraiment fatigué, non, ça sera pas le même jeu, par la suite, tu fais bien de regarder, la VOD, Amika, j'ai donné pas mal, non, mais c'est pas possible, allez, c'est ma dernière vie, et puis, on se quittera là-dessus, parce que je crois que là, mon cerveau est vraiment en train de disjoncter, oh là, allez, oh là là là, j'ai perdu 3 vies en 10 secondes, bon, en tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu, le jeu, en tout cas, il est sympa, je le rappelle, il est disponible, donc, sur la compilation, Title Legends, volume 2, sur cette compile, d'ailleurs, une très bonne compile, il y a énormément de jeux dessus, je crois qu'il y a une quarantaine de jeux, enfin, je ne saurais pas vous dire, j'ai la boîte sous les yeux, mais, c'est pas marqué combien de jeux, d'ailleurs, enfin bref, que je vous conseille, parce qu'elle est trouvable, neuve, à une dizaine d'euros, je crois, donc, voilà, bon, c'est des jeux arcade, des vieux jeux, évidemment, mais il y a quelques schmups, qui à mon avis, pour les amateurs, peuvent, peuvent faire plaisir, voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, si tout va comme prévu, et puis, portez-vous bien, amusez-vous, allez, à tout de suite.